Générique Nous avons tout fait dans cette transition-là. Et ce que nous avait réuni autour du président Makassal, nous pouvons l'apprécier positivement. C'était le pays, le développement du Sénégal, en termes de réalisation, tous les secteurs ont été boostés. Nous n'avons jamais convoqué des positions de pouvoir. Depuis 2000 ans, nous avons été avec le président Makassal. Nous avons fait le référendum et toutes les élections qui ont eu lieu, qu'elles soient municipales ou législatives ou présidentielles, nous les conduisent le terrain. Jamais, au grand jamais, on ne nous a entendu réclamer des positions de pouvoir. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'impacter sur ce qu'on passe. C'est de privilégier l'intérêt général au déterminant de notre intérêt particulier, parce que ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Nous avons toujours débattu, sans nous battre, en marquant nos différences par rapport aux autres. Parce que nous avons appris à nos jeunes qui sont ici et dans le parti, que le Sénégal est une société d'expression plurielle. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, parce que le consensus n'est pas obligatoire dans un débat. Mais savoir ce que l'autre pense est un postulat en démocratie. Nous avons toujours connu notre point de vue sur ce que se passe au Sénégal. C'est d'éviter d'hypothéquer ou de terminer la destination du Sénégal. Parce qu'en matière d'investissement, les réussiteurs ont besoin de paix, ont besoin de stabilité pour pouvoir investir. Nous avons toujours oeuvré aussi pour la paix et la non-violence. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas une pratique religieuse. Et nous avons toujours été choqués. Et je le dis toujours, je parle de torture félicieuse. Torturés parce que les Sénégalais sont devenus des ennemis. Torturés parce qu'on ne l'utilise pas les véritables confétences que nous avons. Torturés parce que les Sénégalais sont mis à la périphérie au profit de ceux qui savent insulter. De ceux qui savent faire de leur relation et qui ne privilégient pas l'intérêt général au détriment de nos intérêts particuliers. Je le dis, c'est pour vous montrer notre posture. Je pense que nous avons accompagné le président Matoussal. Mais il est arrivé aujourd'hui une prise de décision de l'homme autour duquel nous avons été. C'est le président Matoussal. C'est le problème de la candidature. Je rappelle, pour cette candidature, pour vous et pour tout le monde, pour nous, de l'Alliance pour la paix et le développement, nous avons été tous dans la constance. La constance était quoi ? Du temps du président, je voulais voir. J'étais sur les plateaux de télévision. Quand les gens parlaient de candidature, je leur disais ceci. Arrêtez de barrer. Arrêtez de tuer des jeunes. Demain, vous allez déposer votre candidature au niveau du conseil constitutionnel qui a le droit de validation. Si le conseil constitutionnel dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Et même si vous êtes élu président de la République sénégale, si vous ne présentez pas votre serment devant le conseil constitutionnel, vous ne serez pas président de la République sénégale. C'est la posture que je défendais à l'époque et qui a eu le consentement de l'ancien président du conseil, qui est le président Ousmane Tamara. J'ai gardé cette même posture maintenant quand le débat a eu lieu pour dire arrêtez de tuer des jeunes. Arrêtez de verser beaucoup d'encre. Reportons la question au conseil constitutionnel. Ça c'était une question de principe qui n'était pas une validation ou une invalidation de candidature. Mais c'est un prétif républicain. Mais les gens qui ont eu dépouilles sont partisans. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Certains disaient oui, amener la candidature au conseil constitutionnel, c'est validé. D'autres disaient le contraire. Mais qu'importe, moi je reste le regardien, je reste collé au droit. Mais le dépôt d'une candidature, c'est une affaire personnelle. Le président Maksal a eu l'honnêteté et le courage de dire j'avais parlé, j'avais écrit, je respecte la parole de l'homme. Je ne dépose pas ma candidature. C'est appréciable. Donc ça donne une idée comme quoi ? Que la politique n'est pas une activité mauvaise. C'est les gens qui font la politique. Qui se délisent et qui ont un comportement qu'ils amènent partout. Dans la presse, partout c'est un problème d'homme. Quand l'homme a décidé de dire que j'ai respecté ma parole, on a vu que quelqu'un qui veut dire politique mais qui a su respecter sa parole. Donc ce ne sont pas les politiciens qui sont mauvais. Ce sont les hommes qui doivent respecter leur parole ou bien avoir des bons comportements. C'est bien. On salue le fait qu'il ait dit je ne dépose pas pour être conforme à sa parole et pour payer à une stabilité dans le pays. Par contre, beaucoup de personnes qui avaient comme bilan, comme programme, la candidature sont aujourd'hui dans des positions d'aller chercher plus d'autres à proposer au Sénégal. Et ceux qui disaient qu'aujourd'hui, si présent, sa candidature, nous allons brûler le pays. On va tuer des enfants. Nous sommes prêts à donner notre vie. Aujourd'hui, ils vont préserver leur vie et leur quiétude parce qu'ils ne déposent plus. Donc cela est appréciable et je le salue. Bien que je ne donne pas une primauté par rapport à l'éthique sur le droit. Parce que l'éthique ne peut pas avoir de priorité sur le droit. Donc l'affaire du rétéret de la candidature est une affective personnelle au président Macky Salle. C'est comme ça que nous le avons conçu. Quand on l'a convoqué maintenant pour nous en informer et discuter sur le problème de l'attaque blanche, moi j'ai fait à cette rencontre. Et j'ai eu l'honnêteté de dire au président Macky Salle. Je ne regrette pas de vous avoir accompagné. Je vous ai accompagné. Vous avez fait un filet, vous avez fait bouger tous les secteurs. Bien que tout ne soit pas positif, pas que seul Dieu peut faire quelque chose qui rencontre l'adhésion de tout le monde. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a fait du bon, il a fait du mauvais. Je suis partenaire de ce qui est bon. Parce que ce qui est mauvais, ce n'est pas moi. On ne m'avait pas consulté pour le faire. Je ne suis pas porteur de ce qui est négatif. Parce que si on m'avait écouté, on n'aurait pas fait certaines choses. Parce que sinon, le principe, je fonctionne sur des principes. Je fonctionne pour l'intelligence. Alors, de là-bas, j'ai eu l'honnêteté de lui dire en face de moi, tout le monde. Et je crois que nous n'étions pas nombreux. Nous qui avons dit qu'on n'en donne pas la carte blanche. Il y a des gens qui sortent là, qui attendent n'importe quoi. Mais je veux vous dire que lors de cette réunion, j'ai été le premier à dire à mon ami, le président Macky Salle, que je ne saurais lui donner une carte blanche. Je ne serais pas donné une carte blanche. Mais elle a juste prononcé pour dire qu'elle nous dit qu'il ne donne pas la carte blanche parce qu'il doit être le candidat de Benavocat. Quelques parties de la gauche, c'est-à-dire qu'il est de Mboulomis, la LDNPT, les Bacilloussards, se sont prononcés pour lui qu'il voudrait une bonne satisfaction. Maudian Fada a été venu. Il a dit qu'il venait de devant des centres de voyage. Alors qu'il faut qu'il ait été en formation en partie. Mais quand le président lui a demandé, il a dit que oui, il lui donne la carte blanche. Donc, après, une synthèse a été tirée. De cette synthèse, la synthèse était celle-ci. La majorité de Benavocat-Yakar m'a donné quatre branches pour que je subie le candidat de Benavocat-Yakar. Tchernodou, LH Douf et quelques parties de la gauche ne m'ont pas donné sa ternance, je vais les recevoir. Voilà la synthèse de Benavocat-Yakar. Pour qui vous vive l'alternité ? Après, le lendemain, il m'a reçu. J'ai été le droit sur le jour où il recevait les députés de l'Assemblée nationale. Nous avons discuté en toute cordialité, en toute fraternité, en toute amitié sur les questions du Sénégal. Parce que nous n'étions pas là-bas pour parler seulement de candidature. On a parlé du Sénégal d'ici mois durant lesquels il doit gérer ce Sénégal. Nous en avons discuté, je lui ai donné mon point de vue. Pour ce qui est de la candidature, je lui ai dit, il faut que Jaya rencontre mon parti, recueillit leur position pour que nous puissions donner une suite. Et c'est ça que nous avons retenu comme principe. Que je revienne voir mon parti, que nous puissions nous retrouver pour essayer de donner suite maintenant pour l'élection de février 2020. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse de notre réunion. Certains membres de mon parti, peut-être que quelqu'un même, si je dis, ceux qui l'ont exprimé, de par leur cœur, de par leur vouloir, je répudie qu'aujourd'hui, ils auraient souhaité que je sois un candidat à l'élection présidentielle. Pour d'autres, ils l'ont dit manifestement. Pour d'autres, ils ont dit qu'ils me donnent quatre bras. Ce que je faisais dans le magasin, c'est ce qu'ils me donnent. En me disant que il faudrait que je puisse défendre les intérêts du parti. Et que le parti a décidé aujourd'hui de ne plus travailler pour des présidents en force de travailler pour une majorité sans pour autant qu'on ne reconnaisse la valeur et la représentativité de notre parti. Parce que ce que vous devez comprendre, on a un parti dont le leader a un peu efficient que tout le monde connaît parce que quand même, je ne suis pas un moyen faible de la chaîne. J'ai fait une trentaine d'années dans le secteur privé. J'ai été ministre conseiller du président Roulayouad, deux fois président de la commission de l'Assemblée nationale et j'ai géré trois départements ministériels. J'ai été président de la commission dans le mandat électif, passage dans le secteur privé, trois postes de président parlementaire. Qu'est-ce qu'il me reste ? C'est d'être président de l'Assemblée nationale, président de la République. Et j'ai ajouté que parmi tous ceux qui veulent diriger ce pays, mettons les critères qu'il faut pour définir. Parce qu'aujourd'hui, on aurait dû définir des critères pour choisir l'homme. Je l'ai dit et ça ne plaît pas toujours. En disant que ce n'est pas sur la base d'un décret présidentiel que j'ai eu mon premier emploi. Ça, c'est honte. Il y a beaucoup de politiciens qui ne peuvent pas le dire. J'ai ajouté en 1978, quand je prenais l'avion et quand je gagnais de l'argent, où étaient ceux qui veulent diriger le pays actuellement. Je réponds à cette question. Carre d'Aguerre, secteur privé, le premier voyage à travers le monde qui le met sur la table. D'un autre critère, parmi tous les ministères que j'ai fréquenté, j'ai laissé des traces. J'ai poussé les jours, j'ai ajouté une continuité que personne n'a fait au Sénégal. Ça veut dire qu'arriver à un ministère, ne pas sager les hommes que vous y trouvez, à commencer par le directeur de cabinet, jusqu'au plus petit printemps, je n'ai jamais occupé un ministère et sanger les gens que j'ai trouvés, qui ne l'ai jamais vus. Je remplace une personne, on est en compétition dans le département de carrément, je laisse toutes les personnes qui l'accompagnent, son directeur de cabinet, ses CD, ses directeurs, je n'ai jamais changé une personne au niveau d'un ministère. Dites-moi, un seul ministre depuis les années d'indépendance qui a eu à faire cela. Deuxième critère. Troisième critère, je lève ma main, je le dis, je n'ai jamais pris de fond chier de l'État du Sénégal. Si j'ai un centimètre carré que l'État du Sénégal m'a donné, je le dis au président Makissal à Aboulaïwad et à tout le monde de les signaler et comment on en prive. Troisièmement, j'ai tous mes enfants qui sont à l'extérieur, personne n'a bénéficié d'une bourse de l'État du Sénégal. Je n'ai ni foncé ni abstin. Et partout où je suis paré dans les ministères, je n'ai pas laissé de cadavres. Je ne suis pas un milliardaire. Le patrimoine que j'ai, quand on prend mes 30 ans de secteur privé, on sait que j'ai la possibilité d'avoir deux maisons à Degas. L'une des maisons que je l'ai eue à partir de la C-Presse, je l'ai payée pendant 15 ans. L'autre, là où vous êtes, je l'ai acheté. Que ceux qui veulent diriger le pays fassent comme je viens de faire pour qu'on puisse voir leur parcours, qu'on puisse voir leur intégrité, qu'on puisse voir le patrimoine qu'ils ont par rapport aux différents postes qu'ils ont occupés. Est-ce que les postes-là peuvent permettre d'être un milliardaire au Sénégal ? Qu'ils aient le courage de dire qu'on regarde mon patrimoine foncier, s'il y a une partie qui découle de l'État du Sénégal, comment en prive mes chers compatriotes ? Si on doit choisir au Sénégal ou au niveau de Beno Boc-Yakar un candidat qui pourrait ne pas être attaqué par les populations sénégalaises à cause de deniers qu'ils ont pillés, à cause de fonciers qu'ils ont pris, à cause d'un enseignement illicite, je crois que je devrais être le candidat de Beno Boc-Yakar si on partait sur ces critères. Vous êtes un témoin de l'histoire. Vous êtes des journalistes, vous êtes des Sénégalais. Vous savez bien de quoi je parle. Les Sénégalais ont posé des gens qui sont internes. On posé des gens qui se disent que la politique est le patrimoine commun. Il faut le préserver. Il faut travailler pour l'intérêt général des populations. Il faut prendre les meilleurs d'entre nous pour diriger ce pays et sans la foi, vous ne pouvez rien entreprendre. Je ne suis pas riche, je n'ai pas pris de foncier, je n'ai pas de cadavre, j'ai un carré d'adresse et j'ai pratiqué à l'administration sénégalaise. Donc, qui peut me dénir aujourd'hui une possibilité de voir lui sur ce pays et qui peut me dire que d'où, d'où, d'où ? M. le ministre, ils ont plus de compétences, vous avez des critères avant tout que vous. Si aujourd'hui, on avait la possibilité de faire un sondage, un sondage, je l'ai fait récemment dans le pays, on saurait qui est qui. Mais mon handicap, vous savez ce quoi ? Tout ce que donne l'adoration ne sera pas pour moi. Tout ce que l'insulte à la bouche donne ne sera pas pour moi. Les intérêts, les manifestations, les folklore, les machins, les tapes à l'œil ne sont pas les forces qui me guittent. Je parle sur des principes. Pour l'amour que j'ai pour le pays, pour l'honneur et la franchise, on m'aime comme ça, on m'entend comme ça, on m'en jette dans la poubelle comme ça, je reste comme ça. Ce sont ces principes que j'ai partagés aujourd'hui avec les camarades de mon parti et nous avons décidé de rendre compte de ce que je vous dis à notre allié qui est Beno Gokriata, à lui faire comprendre qu'il peut choisir pour Beno Gokriata, mais le candidat qu'il va choisir, s'il veut le compagnon de l'APD, la partie que je dirige, il viendra vous trouver. Pour que nous puissions discuter avec l'une 1 du Sénégal et de toutes les perspectives qui doivent nous guider pour que nous puissions gagner ensemble des élections. Parce que ce que les gens doivent savoir, le président Makhra peut choisir un candidat, mais ce candidat-là, c'est lui qui devra être président de la République du Sénégal, c'est lui qui doit décider de ce qui va se passer, donc moi, je noue une alliance, s'il le faut, avec cette personne qui est choisie, c'est cette personne qui va venir voir avec moi, est-ce que nous avons les mêmes principes pour diviser ce pays, comment nous devons aller ensemble pour gagner les élections et qu'est-ce qu'il pense du Sénégal qui est notre boussole, qui nous intéresse et rien d'autre parce que nous travaillons pour les générations futures pour nos enfants. Nous ne sommes pas là pour gérer nos petites positions, les divines que nous devons avoir personnellement. Ce n'est pas ça, c'est le Sénégal par rapport à ce nouveau monde, par rapport aux défis qui nous interpellent, par rapport à l'animosité qu'il y a entre nous. Nous ne sommes plus des adversaires politiques dans ce pays. Nous sommes des ennemis. Chaque jour que je fais, on ne se soucie même pas des jeunes qui ont perdu leur vie. On ne se soucie même pas de leurs parents. Chacun est en train de voir comment je dois me positionner, comment je dois être pris dans la République Sénégale. Et les jeunes qui ont perdu leur vie et ces parents-là qui ont perdu leur bras l'avenir de ce Sénégal avec ce nouveau monde, les nouveaux délits qui nous interpellent, nos ressources minières qui viennent de sortir elles que les gens ont l'habitude de réguler les pays africains par la guerre, par les guerres tribales, par les maladies, par les crêles, par les crêles en démocratie. Et au moment où on s'entend ils sont en train de payer nos ressources minières. Et les gens doivent savoir que nos ressources minières se puissent et ne se renouvelent pas. Et que le Sénégal n'a pas le droit de connaître la malédiction du pétrole parce que des gens nous ont précédés. Il suffit de regarder quels sont les tards auxquels ces pays sont confrontés pour les éviter. Ces tards, ce sont les divisions que nous avons là. C'est l'animosité qu'il y a entre nous. Les Sénégalais, on se regarde en chien de faïence. Nous sommes devenus méchants. Et vous croyez qu'on peut faire face à ces difficultés qui nous interpellent en ayant un pays comme ça ? Donc, le premier critère que nous renouvelons avec ce candidat qui devrait être avec nous, c'est la stabilité du Sénégal. C'est rendre les Sénégalais qu'ils arrivent à s'aimer. Que nous puissions savoir que nos contrats ne sont pas des contrats indéterminés, mais des contrats à durer déterminés. Et personne d'entre vous ne sait si cela en 2020. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Et nous tous, nous devons aspirer à servir la République. Et que chacun d'entre nous doit savoir que si l'intérêt général est préservé, ça rigole jusqu'au petit paysage qui est derrière. Et que nous devons prendre les meilleurs d'entre nous pour diriger le Sénégal. Et le tout doit être basé sur une foi. Voilà le modèle que nous allons proposer à celui qui devrait être en face de nous. Vous voyez, si Dieu, le viséricordieux, le clément qui a déjà décidé qui doit être président de la République du Sénégal, décider aujourd'hui que ce serait Tionnolo, qui se représente dans la République du Sénégal, qu'il pleine, qu'il vente ou qu'il neige, Tionnolo sera le président de la République du Sénégal. En attendant, il faudra voir d'un peu qu'être qu'un simple citoyen sénégalais avec son parcours, avec ceux qui l'accompagnent, qui sont du digne sénégalais que vous n'avez jamais entendu à la télévision dire oui, on vous dépose, on ne vous a pas donné. De 2014 à 2021, nous avons établi le président Marc Salle. Vous êtes des hommes de médias. Est-ce que vous avez entendu une seule fois un jeune garçon, une dame ou un vieux de la PD se mettre à une télévision pour réclamer des postes ? Jamais, ils ne le feront. Parce que c'est des hommes donneurs. Ils travaillent et ils savent que les voix sont des gens qui nous guident. Nous sommes un modèle. Une école du parti, un siège, des militants qui sont sur le terrain, qui ne demandent rien, mais qui ont des principes. Alors, c'est ça notre parti. Et avec ces gens-là, nous voulons demander le président Marc Salle pour aller le féliciter de ce qu'il a fait pour le Sénégal et lui donner un conseil qui est monsieur le président Marc Salle. Vous avez beaucoup fait. Vous avez poussé beaucoup de secteurs. Occupé humain n'est pas fait. Mais vous avez eu une grandeur qui a été de dire j'ai écrit, j'ai parlé, je ne déposerai pas ma candidature pour l'intérêt du Sénégal, pour la stabilité du pays. Nous, dans l'alliance pour la paix et le développement, nous s'agitons. Monsieur le président, de grâce, faites toutes les réformes nécessaires pour que notre système électoral soit un système cohérent qui dépasse les discussions sur le fichier. Vous pouvez le faire. Pour la bonne simple raison, aucune de ces réformes que vous allez entendre ne va importer sur vous. Monsieur le président, vous êtes débaracé de toutes les pressions d'opinion et de groupe. Vous devez sauter par la grande porte et l'histoire du Sénégal va retenir votre nom. Si vous arrivez à faire ceci, les questions qui ont créé aux violences qui se sont passées au Sénégal, de grâce, qu'on les respecte en mettant des commissions d'enquête, composées, toutes les composantes qui vont nous permettre d'aimer, si nous désignons les coupables, que les gens puissent savoir que ces gens-là ont été réellement les coupables de ce qui s'est passé, pour que ça ne nous reproduise plus dans le Sénégal. L'autre conseil, monsieur le président, demandez à votre Assemblée nationale, faites une consultation des personnalités qui sont au niveau du Sénégal, pour que vous puissiez réellir toutes les questions qui sont d'ordre politique, parce que toutes les questions politiques ont des solutions politiques. Nous avons connu la Côte d'Ivoire, il y a eu des milliers de morts d'hommes, ils se sont retrouvés autour d'une table. L'Afrique du Sud en a connu, ils se sont retrouvés autour d'une table. Le Sénégal a connu des problèmes politiques qui ont fait 45, 10 mille centaines de morts, pourtant, on se retrouvait autour d'une table. Même le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et l'Union Soviétique demi-finira par s'arrêter autour d'une table. Ce petit pays que nous avons, le Sénégal, qui a connu des fractures que nous ne devions pas connaître. Pour aujourd'hui, se retrouver autour d'une table pour passer ses blessures, pour qu'elles ne soient pas payantes, pour que nous puissions qu'on dise à l'Ukraine. Il vous appartient de savoir que c'est votre histoire que vous êtes en train d'écrire. Faites les réformes, apaises, rassemblez les Sénégalais, organisez-nous des élections libres, transparentes et inclusives et nous allons vous accompagner, applaudir. Vous allez sortir par la grande porte et revenir ici en 2009 parce que vous êtes jeunes et vous avez marqué l'histoire de ce pays. à ceux qui sont au niveau de l'opposition, je dirais ceci. Tout ce que vous faites dans l'opposition vous retrouvera demi au pouvoir. Apprenez à respecter les institutions. Arrêtez la menace. Arrêtez les appels à la violence, à l'insurrection. Parce que demi, quand vous serez au pouvoir, quand les gens vont vous mettre devant vous pour dire que nous allons venir vous déloger du palais, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand les jeunes seront là pour vous insulter en tant que président de la République, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand les jeunes ne restent pas au pouvoir, aucune institution voudront régler les problèmes par la vie. Qu'elle va être voir comportement. Ce que vous faites dans l'opposition, faites de telle sorte qu'une fois que vous soyez au pouvoir, qu'on ne vous le fasse pas. Quand vous êtes au pouvoir, évitez de faire des choses qu'on pourrait vous retourner une fois que vous êtes dans l'opposition. Il faut qu'on réarme notre population, et qu'on arrive à respecter nos institutions pour que nous puissions avoir un pays qui est debout, parce que notre démocratie n'est pas irréversible et les jeunes ne sont pas comme les Etats-Unis ou un cobaye pour duviseur pays, ne sont pas comme la France ou n'importe qui peut être président de la République, parce que c'est un État assis, avec des fondements très solides. Nous, notre démocratie, elle n'est pas irréversible. elle a besoin d'être encadrée. Donc chacun d'entre nous doit faire un effort sur lui-même pour que nous puissions communiquer juste et vrai, nous dire la vérité pour l'intérêt général du Sénégal. Mais on ne peut pas dire que nous allons prendre le boire par la violence. On ne peut pas dire une société d'expression prudure comme le Sénégal. Nous allons museler les gens pour que les gens ne disent plus ce qu'ils pensent. C'est un leur. Et c'est réellement moral dont je parle. Nous concernons tous, vous, journalistes, vous êtes des citoyens d'abord, vous allez voter. Tout ce qui se passe ici impacte sur vous. Eux, c'est des politiciens. Il y a des jeunes qui sont chômeurs dans Beno Bokyakar. D'autres qui sont chômeurs dans l'opposition. Il faut qu'on pense à ces jeunes, à ces dames pour leur donner de l'espoir. Parce que, écoutez, Lénine, à un moment de l'histoire, s'est posé une question. Il a dit, que faire ? Et ce qu'il faut faire, c'est de donner un rêve à notre jeune. Parce que, John F. Kennedy n'avait pas fait rêver les Américains, jamais ils ne seraient sur la lune. Le rêve, il est fondamental. Et les jeunes ont commencé à le perdre. Il faut les faire rêver. Il faut donner des signaux de stabilité. Il faut vendre la destination du Sénégal. Parce que, vous voyez, l'investissement tête est mort. L'investissement privé est mort. Parce que, la destination du Sénégal n'est plus plus de confiance. Comment voulez-vous avoir des emplois s'il n'y a pas de création d'emplois, si le secteur privé ne vit pas, les gens n'est plus parce qu'on a parlé de violence. Quand vous regardez le Sénégal, c'est vraiment des quatre-pointes, des hommes armés, des bonnes occupures, des discours de violence. Comment voulez-vous construire un pays dans cette violence-là ? Donc, veillons pour la stabilité du Sénégal. avant que nous puissions penser à celui qui va tricher ce pays. Parce que, si ce pays-là n'est pas armé, s'il n'y a pas de paix, aucun président de la République ne peut le tricher. Et ça va impacter sur vous. Le président Maksal a dit l'autre chose qui est très important que les Sénégalais la 2e. Il a dit « Oui, si vous brûlez, si vous cassez le beret, si vous cassez le terre, si vous brûlez le quart de la République, vous le faites, il a dit « Moi, président Maksal, je ne prends pas le beret, je ne prends pas le terre, ces enfants ne le prennent pas. Ce sont nos camarades, nos fils, nos parents qui sont à Yembol, à Géjeway, à Kermassa, qui doivent venir en ville qui ont besoin de la liberté. Donc ce sont les pauvres qui détruisent ce qui sert de ces pauvres-là. Donc nous avons conscience qu'il y a d'autres comportements. Donc un groupe d'un plus humain. Voilà ce que nous avons partagé aujourd'hui comme principe et qui avait fait l'objet de notre réunion qui a commencé depuis 9h et jusqu'au moment où on vous rencontre pour tous.